bien donc nous voilà sur phoenix point et on va continuer notre partie et là on va s'attaquer à une faction, on va s'attaquer à la nouvelle jéricho pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller attaquer la nouvelle jéricho dès le début de la partie comme ça là mais je ne sais pas on va peut-être prendre une branlée d'ailleurs c'est probable on va essayer on va voir encore une fois c'est ma première vraie partie sur ce jeu donc je ne peux pas m'attendre à avoir que des décisions brillantes et intelligentes jusque là je n'ai pas eu beaucoup de décisions brillantes déjà alors en cours de recherche nous avons l'autopsie d'un artron ok on a pas mal de choses à faire en recherche notre base principale on a fait le centre d'entraînement ok il nous faudrait une deuxième station médicale un deuxième quartier d'habitation pas trop de ressources notre deuxième base elle est en cours de construction réparation générateur d'énergie on va en avoir besoin ok ça marche on devait juste attendre que nos persos récupère un peu de stamina et on va se déplacer et on va aller se battre ce jeu 24 nous a fourni l'emplacement du centre de recherche de la nouvelle Jericho qui mène des expériences sur l'augmentation des humains en raison enfin augmentation alors c'est pas augmentation en nombre c'est ce que les anglais appellent enhancement alors d'ailleurs je vais juste en profiter pour augmenter un peu le son parce que je sais que le son de ce jeu est un peu faible je vais augmenter un peu donc c'est en fait l'amélioration des humains en quelque sorte en raison de la nature secrète de ce centre la sécurité devrait être légère le but est d'obtenir les données de recherche situées à l'intérieur pas besoin d'éliminer le personnel de sécurité mais comme je sais pas trop passer furtivement on va quand même casser la gueule à tout le monde je pense ou se faire casser la gueule en essayant au choix pour l'instant il y a quand même beaucoup de chargements sur ce jeu chargements qui sont relativement longs en plus heureusement les missions pour l'instant elles ont le bon goût de ne pas être trop longues par exemple quand j'ai fait l'attaque du nid de pandorien ce matin ça m'a pris quoi ? 15-20 minutes pas plus ça a été assez rapide ouais bon c'était le premier nid donc voilà alors force pénix il faut repasser le clavier en US pour le déplacer où est mon objectif ? ah il spawn de pandarène là ici spécial ça ils sont là mes objectifs ça marche on voit pas d'ennemis alors pour l'instant on avance hein on voit pas d'ennemis alors pour l'instant on avance hein oh Omar des problèmes de lenteur ? oh rien que le jetpack ne puisse s'arranger alors certes ça coûte de la volonté mais bon on aura quelques points pour en dépenser deux je t'avais pas demandé d'ouvrir la porte mec ah bon puisque tu le fais vas-y hein toi là bas je peux pas te tirer dessus de là où je suis voyez si je le tirer dessus il faut que je vienne là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se prendre la tête on va récupérer les données voilà ah il nous reste un troisième truc de données zut c'est vrai j'avais oublié ce petit détail toi tu peux essayer de tuer lui est-ce qu'on a pas quelqu'un qui aurait assez de mouvements pour aller jusque là t'as un dash toi Jacob toi si tu prends ah tu n'es tu n'es pas Irina dans la moustache ouais le mec même pas mal quoi le mec il est là même pas mal ok ah oui d'accord j'avais même pas besoin de tirer en fait ah c'était bref 224 xp du coup Erin c'est ouf pourquoi tant d'xp pour elle peut-être parce qu'elle a réussi à friser les moustaches de son adversaire en gros elle a trusté toute l'xp quoi ouais bon en tout cas ce fut bref il est bon d'apprendre même de son ennemi même si cet ennemi est en lâchant un traître la recherche obtenue ne contient pas qu'une simple série d'améliorations ça prend un état pour récupérer la planète l'humanité renaîtra de cette fois et cette fois-ci les purs verront la voie donc la nouvelle Jericho même moins tant qu'ils en sont pas totalement détesté moi ça va nouvelle recherche disponible c'est quoi technologie bionique de base ça me permet d'avoir un laboratoire de cybernétique et des designs intéressant intéressant je pense qu'il va continuer à explorer un peu autour il faudrait que je puisse recruter des gens malheureusement il y a personne qui a qu'un soldat à recruter donc je vais aller explorer par là encore les disciples d'anneaux on peut faire du commerce je pourrais leur vendre de la bouffe et acheter de cette ressource là mais ça m'intéresse pas trop parce que c'est les deux ressources que j'ai en grande quantité moi celle qui m'intéresse c'est celle là pour que j'aille là pour échanger bon là il ya un site d'exploration site de ressources on va explorer des bases de d'anneaux et il n'y a jamais personne à y recruter rapport sur la situation pandorienne rapport de refuges et observations scientifiques ont identifié de nouvelles mutations de pandoriens les pandoriens ont généré maintenant des artrons bruts et des tritons voleurs je crois que c'est au fur et à mesure que le temps passe qu'il y a des des nouvelles mutations chez les ennemis artrons brut santé 120 volonté 13 déplacement 23 il a un bouclier organique et il peut cracher du poison alors le bouclier apparemment il est très difficile à pénétrer crachat de poison ça fait pas plaisir le triton voleur 190 pv ils utilisent des fusils d'assaut oh la vache eux ils vont être bien bien relou l'entrée magistrale du cinédrion en fuge du cinédrion de vers l'espoir la situation est tendue quelqu'un a découvert que notre communauté ouverte et démocratique était facile à infiltrer et à voler ils ont prétendu vouloir nous rejoindre ils sont repartis avec des recherches d'importance capitale je ne peux que supposer qu'ils iront les vendre à d'autres factions quand je dis repartis ils sont pas allés bien loin en fait ils sont coincés à l'extérieur du refuge la situation comme vous l'imaginez est assez étrange ces gens se sont prétendus nos amis ils ont vécu au refuge vers l'espoir durant des mois dans le seul but de s'enrichir j'imagine qu'on ne pourra pas les changer une bande de hippies alors ça me fait chier c'est une bande de hippies j'ai pas envie de les aider mais peut-être qu'ils auront des gens à recruter alors on va quand même le faire je veux dire mais si on compte sur eux pour que l'humanité se relève voilà quoi ok Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. Ben essaie de tenir notre bout de toit. Mais ils essayent de détruire le vaisseau ces connards ! Oh ! Headshot ! Elle, elle a 60 PV, donc elle mourra pas si elle prend plus un putain de headshot. On va quand même prendre un medkit. On n'a pas envie de prendre... Bon cela dit, un deuxième medkit. Un deuxième shot comme ça et elle décède. Alors lui ! Il va rejoindre ses potes. Est-ce que je peux réussir à faire en sorte... qu'ils arrivent à ne pas détruire ce putain de vaisseau ? Eh bien au fait, tu peux aller looter toi ! Le chargeur de Pythagore ! Essaye de te planquer toi mon pote ! On va espérer qu'ils arriveront pas à le péter ! Ce vaisseau ! survivre pendant un tour ! survivre pendant un tour ! La personne qui veut monter par cet escalier, elle va être ravie ! On a perdu quelqu'un ? On a perdu quelqu'un ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a perdu quelqu'un qui veut dire qu'il n'y a pas d'honneur ! On a récupéré un vaisseau et trois chargeurs, super ! Bon, là il est temps de rentrer à la maison, plutôt que de faire les kékés, parce qu'on est très très mal en point ! Il n'y a toujours pas de recrues à s'offrir chez les autres ! Alors par contre, base... Vaisseau à la base, un sur deux, et notre deuxième vaisseau, il est où ? Je veux dire... Il est là, Helios 2 ! Ah, Helios 2 ! Helios 2, on va t'envoyer vers l'autre base ! Pendant que Manticore 1 voit son équipage se faire soigner ! Ok, Helios 2, tu restes à la base ! Pour l'instant, on n'a personne à la base, mais tu vas t'y mettre ! Euh... Cette base-là... Il faut qu'on finisse de réparer, donc pour l'instant, on ne peut pas t'y mettre au garage, de toute façon ! Ouais, le réparateur d'énergie, il est fait ! L'énergie commence à être branchée un peu partout, c'est cool ! Il faudrait qu'on fabrique des... Medikit ! Ouais, personnalisez-vous sur le... Je sais ! Toi, tu as un Medikit, ok ! Toi, tu en as encore un ! Ok ! Toi, tu en as un ! Toi, tu en as encore un là ! Toi, tu en as encore un ! Toi, tu en as encore un ! Je croyais qu'on avait... On n'a pas consommé nos Medikit ? Écoutez, je sais pas ! Je sais pas ! Alors il se trouve qu'on a des armures, on a une armure du été d'assaut, une armure Odin... Bah oui, c'est... Notre personnage qui a connu un tragique destin ! On peut toujours pas remplacer d'ailleurs ! Ah mon grand désarroi ! Ça, le jour où tu veux recruter quelqu'un, faut pas être pressé pour pouvoir recruter quelqu'un ! Putain, mais genre ils sont vraiment salement blessés hein ! Garage réparé à Edios 2... Enfin là-bas ! On va pouvoir stocker Edios 2 éventuellement ! Ok ! Je vais sois à la base 1 sur 2, parfait ! Toi ! Edios 2... Ouais... Je sais pas comment il va se réparer, est-ce qu'il se répare tout seul ? Bah non ! C'est là, réparé ! Voilà, il est réparé ! Parfait ! Autopsy d'Arthron terminé ! 25% arthropode, 15% humain, 60% inconnu, c'est l'homme-ours-port mais version arthropode ! La folie d'Alexander Danchev, en analysant la biochimie de l'exosquelette de l'Arthron, nous avons récupéré les notes d'Alexander Danchev, un scientifique de Phoenix obnubilé par la bio-ingénierie, une armure en Kittin, dérivée d'Arthron. Il faisait constamment référence aux révélations qu'il venait en rêve, il commença à aliéner ses collègues avec son comportement étrange, Randolph Symes finit par lui interdire ce courant de recherche, hélas sa folie le consuma, il fuit Phoenix Point. Ces fichiers contiennent des plans cryptés pour une expédition dans un centre de mutation pendorien qu'il a localisé dans ses rêves, ils vont tenter de déchiffrer. On va faire ça. D'avoir réussi à localiser un endroit, il devrait envoyer une escouade pour examiner les lieux, ça a peu de chances d'aboutir mais pourquoi pas. Catacombe du désespoir, oh voilà un nom de lieu qui me fait vendre du rêve. Technologie fusée à pompe, on n'en a pas encore. Ok, l'équipe de Manticore 1 est remise d'aplomb. On pourrait essayer d'activer une base, une autre base hein, s'entend. Mais ce qui me manque moi c'est les soldats, j'ai pas eu un seul Gus à recruter depuis le départ. Oh, je suis assez content finalement d'avoir réussi à récupérer le vaisseau. On peut faire du commerce. J'en fous. Y'a personne à recruter. Ouais c'est pas impressionnant hein. Et il est où ce projet la catacombe du désespoir ? Ah oui ! Easy ! Easy ! Je vais traverser la terre ! Ouais bien sûr. Ouais bien sûr ouais. Euh... On va plutôt aller explorer hein. On pourrait aller, cela dit, ici on a un site de ressources hein, pour aller chercher des ressources. On va aller surtout pas trop loin là. On va aller explorer. Et il faut vraiment qu'il y a un endroit où on propose de recruter des gens parce que ça va pas trop être possible sinon. Allez, on a des refuges hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de refuges, site de ressources. Allez, on va essayer une mission hein. Déployons notre escouade. Mais tant que je peux pas recruter, je peux pas avoir d'autres classes. Genre le berserker, le prêtre danu, tout ça. J'ai pas envie de multiclasser sans avoir des classes que je recrute ailleurs. Et j'ai pas envie de mettre des points de compétence à mes personnages tant qu'ils multiclassent pas. Donc ça, ça m'intéresse pas trop tout ça. Donc pour l'instant mes persos, ils ont toujours les stats de niveau 1 quoi. C'est ça le truc, même s'ils sont niveau 3, 4, 5, ils ont toujours les stats de niveau 1 en fait. Lui il a une bonne tête de vainqueur. Le jour où un virus réussira à nous faire muter comme ça, il est pas arrivé. où un virus réussir à nous fait nous aider, Vous avez des tests de niveau 1, en fait. Vous avez des tests de niveau 1. Il est plus de 5, 6, 5, et comme ça. Et puis, je vais vous aider. Et puis, on peut faire muter. Et puis, on va peut-être. Il est plus de 1. Il est plus de 10. On peut-être que nous les entretenir demain. Je pense que ça va être une des dernières missions que je vais faire pour cette session de Phoenix Point, parce que là, regarde, ça fait quand même 50 minutes, là, bientôt que j'y suis. On va faire un peu n'importe quoi, j'ai attaqué un refuge de la Nouvelle Jéricho, ensuite j'ai été voler un vaisseau au Cine de Rion. Vraiment, on est en mode total n'importe quoi, là. Il y a combien de boîtes il a récupéré ? 11. Bon la première est dans mes cordes, par contre il y a un ennemi là. Snipeuse, tué ou... Ah ils sont deux. Joli. Ce sera pas suffisant mais pas mal. Lui là il va nous faire chier mais on peut pas le... De là on peut lui tirer dessus mais à mon avis l'angle doit être pourri parce que de là on le voit pas pour lui tirer dessus, voyez. Ouais l'angle est vraiment à chier là. On va se contenter d'une Overwatch. Jacob, ouvre. Deux caisses, plutôt pas mal Jacob. On peut partir quand on veut encore une fois. Y'a pas un objectif particulier qui consiste à... Oh merde lui, il a vient de nous faire chier. Consiste à je ne sais quoi hein. Omar, on aimerait bien que tu ailles par là Omar. On va faire un peu n'importe quoi avec toi mon pote, je vais t'envoyer en plein coeur du bousin. Pour que tu ailles me looter des caisses. Car quoi pour Arbalète du Cinédrillon ? Sophia Brown, je peux te mettre en Overwatch toi aussi parce que de toute façon au niveau des... La visée euh... Oh si on peut essayer d'achever du... Bon il va mourir du saignement, ok. C'est pas mal. Non c'est pas mal, ça va. Lui il va partir sur Omar du coup le deuxième ça c'est sûr. Non même pas. Un peu concon alors. Omar on pourrait t'envoyer là-bas ? Tu seras pas dans la brume si on t'envoie là-bas. Tu seras ralenti ? Ouais c'est bon. Jacob si tu viens là t'as une ligne de... ta ligne de vue sur lui je lui donne pas cher de ta ligne de vue là mec. Ah si elle est même très bien. Elle est même très bien ta ligne de vue mec. Tu vois comme je suis mis 10 ans avec toi Jacob ? Euh... Sophia Brown... Elle va avancer à fond par là. En fait la question est, où veut-on aller, que veut-on faire ? Que veut-on aller chercher ? Lui il faudrait que je l'envoie là. Mais après il n'y a pas de mieux d'extraction en fait. Ou alors j'envoie à lui et puis après on se casse. Et on s'extrait. On prend pas la tête. Ah ! Bah on va tirer juste. Utiliser l'option tirer parce que utiliser tir ciblé ça marchera pas trop avec la personne. Viens là. On va voir si on peut prendre un peu plus de caisse. On va pas se gêner hein. Si tu peux éviter de chier sur Omar ça m'arrange. Ah zut. Omar t'as perdu 2 points de volonté. C'est pas arrangeant. Il t'en reste, bon il t'en reste 7 cela dit. Tu peux encore aller là-haut. Faut pas qu'il arrive à zéro en volonté quoi Omar. On va commencer par une snipeuse. Est-ce que tu peux buter l'espèce de... Sale bête là. Bah buter non mais en tout cas lui faire des dégâts. Ca c'est pas mal. Toi. Est-ce qu'on veut détruire cette chose ou est-ce qu'on veut looter ça ? On va essayer de détruire la chose là. Ah c'est fâcheux là que vous l'ayez pas encore détruit là les potes. Voilà. Bah tu auras peu d'XP hein. C'est pas bon l'XP. On va fouiller la caisse toi. Tu vas pas assez PA. Bon bah tu vas pas looter la caisse. Quant à toi... Quant à toi... Je vais pas te déplacer par là mec. Bon. On a 6 caisses sur les 11. C'est pas mal. Il nous en reste là. Là. Sachant qu'il nous manque 5 caisses hein. Donc il y a beaucoup de caisses dans... Enfin dans ces dernières caisses il y a beaucoup de... De trucs quoi. Ouais. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un par là. Toi. Celui là en ligne de mire mais... Ouais pas terrible. Je m'attendais pas à ce que tu fasses des tirs formidables. Euh... Est-ce qu'on veut retenter ? Pas terrible. Mets toi plutôt en Overwatch. Parce que comme il va venir pour attaquer... Je préfère qu'on soit en Overwatch. Toi je serais pas contre le fait que tu... Parce qu'en fait le truc c'est que pour s'extraire il y a que là. Voyez. On va retraverser tout ça une fois qu'on aura... Ça va être chiant hein. Bon lui ça va être chiant hein. En fait il a refait le plein de ses points de volonté. Donc à la limite non. On pourrait l'envoyer euh... Encore euh... Récupérer hein. On le met là. On l'envoie ensuite là. On va voir hein. Mais quand on tue des adversaires on regagne de la volonté vous voyez. Donc ça peut être intéressant. Et il y a la snipeuse. Euh... Toi t'as une ligne de vue toi ? Ah plutôt pas dégueu au plus. Mais t'as réussi à rater. Pourquoi ne suis-je pas étonné ? T'es vraiment un tocard ma pauvre. Une tocard ? Plus 10 bras. En fait il s'est soigné le mec. Ah mais il a un pupu laser. Ah ouais d'accord. J'avions pas fait attention. Ça prend de la politesse mon pote. Bon il va mourir quoi qu'il arrive au prochain round. Ça c'est donc pas un problème. Bah je crois hein. Qu'il a 10 PV hein. 9 PV. C'est très bien. Toi. On va essayer d'aller ouvrir la caisse là bas de l'autre côté. Ah mais non il y a une autre caisse là. Toi toi toi. Déplace toi. Ah on a découvert quelqu'un. Oh, c'est pas arrangeant, ça. Donc, Jacob, tu peux pas lui tirer dessus, mais faut que tu te mettes en overwatch, parce que lui, il va venir nous chercher, par contre. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, Irina, tu vas là. Tu vas looter. Quoi, y'a quelqu'un, là-bas ? Ouais, ok, bah écoute, pour l'instant, tu lootes. Tu t'occuperas des mobs une autre fois. C'est quoi ? On peut pas ramasser tout ça. On aimerait ramasser tout ça, mais on peut pas le faire. Toi. Tu vas venir ici et tu vas te mettre en overwatch. Toi, Omar. Voilà. Voilà. Toi, tu peux pas prendre plus. J'aimerais que tu prennes plus, mais comme vous le voyez, l'inventaire, le sac à dos, il est plein. Donc, Omar. Il va aller s'extraire. Appâtard. Quant à toi. Si tu traverses là, tu vas passer au travers de la brume. Mais bon, tu peux perdre deux points de volonté, t'en mourras pas, mec. De toute façon, tu les perds pas, en plus. C'est pas formidable. Et toi, la snipeuse ! Faudrait que tu ailles par là-bas. On va essayer d'aller récupérer un max de boîte, malgré tout. Il nous manque trois caisses. Donc, il y a une là. Il y a au moins une là. Je pense que c'est les seuls, hein. Qu'on a pas looté. Toi, on a dit... Photo, faut que tu te casses. T'as le sac à dos plein, ça ne veut rien que tu restes là, comme un glandu. Faut que tu te casses. En espérant que tu vas pas atterrir sur le visage d'un adversaire que tu m'as fait tout à l'heure. Lui, pour aller faire les caisses, les vies sont juste complètement... Complètement excellent. Ce genre de mission. Alors toi, le problème, c'est que le mec, il s'est mis là. Pour le buter, il va falloir que tu fasses un grand tour. Ça nous arrange pas. Toi, tu vas déjà rentrer là. Tu vas aller me... Où est cette caisse, s'il te plaît, Jacob ? Merci. Oh ! Ouais, des armes, dis donc. Bien ouais, j'aime bien ouais. Après, il va falloir que tu ressors, parce qu'il faut qu'on s'extraite d'ici. On va quand on sépare notre snipeuse, dont on aimerait qu'elle aille là. Bon, voulez-vous qu'elle aille là-dedans ? Ah, par là. D'accord. Sophia Brown ! Le problème, c'est que Sophia Brown, elle va rester ici avec son petit copain. Voilà, tu me fais un gros coin d'Overwatch, toi, s'il te plaît. Et toi, Irina, tu t'apprêtes à backer. Celui, je sais pas de quel côté il veut passer pour l'Overwatch. Ah, ah, ah ouais. Faire l'Overwatch là, à ce moment-là, peut-être pas l'Overwatch le plus intelligent que t'aies fait, ma grande. Peut-être pas. Il doit y avoir deux caisses, logiquement, là. Bon, on les a toutes. Chargeur pour fusil de précision. Medikit. Très bien, ça. Très bien. Donc, toi, faut que tu t'extraies. T'as encore la volonté ? Vas-y, fais-toi plaisir. Tant qu'il a la volonté, lui, il est super mobile. Le problème, c'est qu'il a une arme qui coûte cher en PA, mais... Alors, vous... On vous préparez à évacuer aussi par là. Tu vois, tu vas dasher d'abord. Et ensuite, tu vas courir. Alors, te dash, t'as pas vraiment beaucoup aidé mon pote. Ah, lui, le temps qu'il fasse le tour et qu'il vienne me chercher, il me rattrapera normalement pas. Alors, toi, Irina, casse. On a Irine et on a Irina. Vous voyez, c'est un peu... Par contre, elle, elle est assez ralentie. Déjà qu'à la base, elle est lente. Et là, elle est vachement ralentie en plus. Donc, tu vas rester avec Sophia Brown. On va mettre là. Et avec Jacob. Jacob. Donc, lui, il va nous rattraper à la course, forcément. C'est pas grave. On va le cueillir. C'est pas grandiose, hein. Quand même. On pourrait retenter ta chance pour recharger d'abord. C'est gratos, donc ça va. Bon, bah bien joué. Vas-y, Irine. Ok. Alors, Irina. Prochain round, tu te casses, Irina. Jacob, pareil. D'abord, on va faire fuir ces deux-là. Oh, ça en est bien sorti. Je pensais... J'avais pas pour objectif de faire toutes les caisses, mais ça fait plaisir, là. On a un peu d'XP, là, du coup. Bon, elle, elle peut pas sortir encore à ce round-ci. On a pas pris trop de dégâts sur ce combat, en plus. Genre, elle, elle a perdu 21 PV. Ouais, c'est tout. C'est pas... Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Omar, lui, il gale pas d'XP, mais alors par contre, il en a chopé des ressources. Sans lui, on n'aurait jamais chopé toutes les caisses. Franchement, c'est scénar de récup de caisses, mais si t'as un I, le mec, à lui tout seul, il chope les caisses. Et il fait vite. C'est impressionnant. On a récupéré... Ah oui, beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Bonjour, personne à... On a fait une station médicale ici. Ok, mais ici, il faudrait qu'on ait des gens à recruter. Voyez, le problème, c'est que... Toi, si je t'envoie ici, tu peux explorer. Non, tu peux pas explorer, il n'y a personne. Ok, donc là, tout le monde est sur pied. C'est cool. Est-ce qu'il faut que je sois à 25 de... De réputé avec quelqu'un ? Ah, ça y est ! Euh... On voit où notre réputé avec eux. Ah, c'est là. 14%. On pourrait accepter... Cette mission. Il voudrait qu'on aille taper... Sur le cinédrion. Bon, on a pas de raison de le faire pour l'instant, quoi. J'aimerais bien pouvoir recruter, parce que là, ça commence à faire... Ah, mais là, il y a recrut. En même temps, si je vais pas dans l'ongrier recrut, comment voulez-vous que je recrute ? Vous deux, il faudrait que je commence à vous mettre dans l'autre base. Le problème, c'est que deux personnes dans l'autre base, à L2, elles vont pas suffire. On a quoi ? On a un fantassin et on a un sniper. Donc toi, le sniper, de toute façon, Vessa, il va aller là. Comment est-ce qu'on recrute ? Ok. Toi, tu pourrais rejoindre ma team numéro 1. Tu vas le faire. Ok. Donc le manticore, on va le transférer, lui. Ok. Par contre, apparemment, le mec, il est à poil. C'est un fusil d'assaut, maîtrise non acquise. T'as pas la maîtrise du fusil d'assaut, toi ? Attendez, c'était un soldat d'assaut, non ? Bah non, apparemment, lui, c'est le sniper. C'est l'autre, le soldat d'assaut. Oh putain. Je suis gouré dans les personnels. Si je regarde l'autre base. Ouais, je suis gouré entre les deux. Oh putain, c'est pas vrai. On a le bulldog, on a l'ARES. Toi, tu prends un ARES, tu... Tu sais quoi, non ? Tu vas prendre un bulldog et tu vas prendre un chargeur de bulldog. Tu vas me prendre un medic kit. Toi, t'es prête au combat. T'as une belle jambe, hein ? T'as quoi, toi, prudent ? Ça, c'est excellent, potentiellement, insouciant. Bah, si tu cumules les deux, en fait, tu gagnes 10% de précision, quoi. Donc c'est très bien. En plus, il y aura un long... Oh, ce perso-là... Multi-class en sniper doit pouvoir faire d'excellentes choses. Je pense. Donc il faut que je fabrique un fusil de sniper. De toute façon, bah non, là, ma team, elle est prête à se battre. Donc faut que j'attende 19h sans rien foutre. Ça, c'est pas arrangeant. Bon, de toute façon, comme dit, moi, je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais bien pouvoir recruter des gens qui... Ouais, qui sont dans d'autres bases, quoi. Enfin, dans d'autres factions, pour avoir d'autres... Ah, ça grandit, il y a une autre base là-dedans. Bon, c'est... J'aurais aimé pouvoir recruter quelqu'un des autres factions. Tomber au combat. Victime d'un saignement. C'est triste, hein ? Tiens, d'ailleurs, si on veut se faire plaisir, on peut regarder nos persos. Ils ont ici un onglet de stats. Je trouve que c'est bien. J'aime bien. Moi, quand un jeu comme ça te permet non seulement de personnaliser, parce que la personne, après tout, on peut lui modifier son apparence. Vous voyez ? Alors par contre, ils ont un truc unique. Ce sont les personnages des cinématiques. Donc on peut changer la couleur des yeux. Les couleurs principales et secondaires. Vous voyez, on peut lui donner une autre couleur. Si on a envie. Mais on peut pas lui changer sa voix, on peut pas lui changer sa coiffure, etc. On peut lui changer par contre son nom. Ça, c'est... Honnêtement, c'est bien. Tu peux personnaliser tes personnages. Et ça, j'aime bien. Et le fait de voir, comme dit... En plus, ses registres de services, c'est pas mal. L'équipement favori, c'est du coup, vous voyez ça, le fusil d'assaut. Le nombre d'ennemis qu'elle a tué. Elle a tué 12 ennemis. Omar Achour, il a tué 2 ennemis, vous voyez. Voilà. Irina Sokolova, elle a tué 3 ennemis. Irine, elle a tué 4, 5, 6, 7, 8. Notre nouveau personne. Notre nouveau LVSA, personne. Et Jacob, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à elle, toute seule, avec ses 12 ennemis, là, elle a tué beaucoup plus que tous les autres. Honnêtement, c'est bien, vous voyez. 12 ennemis tués, 10 missions. J'aime bien ce genre de stats. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, encore une fois, parce qu'en heavy, par exemple, il tuera jamais grand monde. Parce que le mec, s'il réussit à attaquer, il claque 3 points d'action. Ça veut dire que, du coup, il ne reste plus qu'un point d'action pour bouger. Donc, soit tu fais bouger toute ta team d'un point d'action à chaque round. Et à ce moment-là, tu mets 150 ans pour faire les combats. Soit, tu... Comment dire ? Soit, le mec, il reste derrière. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Jacob, toi, tu as quoi, de toute façon, comme trait à l'heure actuelle ? Car arrière, spécialiste en auto-défense. Ah oui, l'espé pistolet, lui. Je ne sais pas quoi faire avec lui, il n'a pas grand-chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, est-ce que je n'ai pas l'espé fusil à pompe, lui, ou je ne sais pas. C'est un peu le problème. Bon, il faut que j'attende 19h, toi, pour te filer une arme. C'est un peu triste. Mais bon. Honnêtement, le jeu est vachement addictif. Comme dit, c'est ma première vraie partie. Et... Je me fais plaise. Les combats ne sont pas trop longs. Par contre, il y a une question de gestion des ressources. Là, par exemple, il faudrait certainement que je fasse une troisième base à terme. Vous voyez, cette zone, elle devient de plus en plus étendue. Cette base, elle peut bientôt se faire attaquer. Si je fabrique cette base, il faut que j'envoie absolument mon groupe de combat là-bas. Vous voyez, par exemple. Je n'ai pas assez de groupes de combat. Donc, ça va devenir un peu compliqué. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Il faut certainement faire plusieurs bases. Ce n'est même pas une certitude. Je veux dire, ce n'est pas certainement. Je ne sais pas comment m'organiser. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas quel est le rythme du jeu. Je ne sais pas à quelle fréquence vous allez avoir des recrues. Alors, du coup, j'ai tendance à être très conservateur dans mon approche. Ce qui, à mon sens, n'est pas forcément une bonne chose. Mais, quoi qu'il en soit, moi, je me fais plaisir. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Pour Phoenix Point. Mais, comme dit, je ne regrette pas d'avoir relancé. Enfin, d'avoir lancé, du coup, une partie. Cette Year One Edition. Honnêtement, elle est plaisante. Alors, encore une fois, il y aura, oui, un côté répétitif à terme. Oui, à terme, quand on aura plusieurs bases, on aura constamment la nécessité de revenir défendre ces bases. Là, il y a un truc qui vient d'apparaître. Ça n'y était pas avant. Là aussi, il y en a un qui vient d'apparaître. Ça n'y était pas avant. Donc, petit à petit, il y a des zones de brume rouge qui apparaissent. Et si je ne mets pas une base pour la gérer très rapidement, ça va être compliqué. Le problème, c'est que si je mets une base, ça va être encore plus compliqué, puisque je n'aurai personne dedans. Donc, il me faut au moins une escouade pour aller me battre. Vous voyez ? Mais bon. Je vais essayer d'y réfléchir. Voilà. Je ne regrette pas. En tout cas, j'ai trouvé ça très fun. Dans l'approche, il y a trois factions. Vous n'êtes pas obligé d'être main dans la main avec les factions, puisque, comme dit, sur 7h20 où j'ai joué, j'ai commencé par aller attaquer un refuge de la Nouvelle Géricault. Ensuite, j'ai découvert un refuge du Cynédrion. Et qu'est-ce que j'ai fait directement ? Je les ai attaqués pour leur voler un vaisseau. Moi, j'adore ça. J'adore l'idée. L'idée que si tu veux faire ami-ami avec les gens, tu peux. Et l'idée que si tu veux aller te servir directement dans leur frigo, tu peux aussi. Ce n'est probablement pas une bonne idée, mais tu peux. Là, maintenant, j'ai un deuxième vaisseau. Donc, si je peux monter une deuxième squad de combat, ils ont déjà leur vaisseau. Et donc, ils pourront intervenir. Et c'est nickel. Moi, ça me plaît comme idée. Voilà.